... ... ... Alors souvent les gens me reprochent de me présenter sur des voitures un peu plus anciennes et c'est bien de présenter aussi des Uptimers, ça en fait partie, des Uptimers que je ne présente peut-être pas assez souvent, donc je suis désolé et donc on va réparer un peu cet oubli avec cette superbe Mercedes Attends, on va attendre 5 minutes C'est la première série Il y a eu 3 séries de ce modèle qu'on appelle W124 C'est la série 124, oui, bien connue Apparue dans les années 80 Exactement, en 86-87 A peu près, au milieu des années 80 En plusieurs versions, plusieurs types de carrosserie C'est ça, il y a eu celui qui prend la berline Le coupé qu'on voit ici Le cabriolet Le cabriolet aussi Le bret Et une version limousine à 6-7 là Ah d'accord Merci Super Voilà Donc, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le coupé Le coupé, donc qui est muni de quel moteur ? Il y a plusieurs motorisations sur ce modèle ? Il y a des 4 cylindres et des 6 cylindres Là c'est une 6 cylindres Donc c'est quoi, un 6 cylindres en ligne, un V6 ? Un 6 cylindres en ligne D'accord Le V6 n'est apparu que beaucoup plus tard sur la série 3 Alors, des boîtes automatiques, des boîtes manuelles également ? Alors, cette voiture est équipée d'une boîte automatique 4 rapports Meilleure que les boîtes mécaniques C'est vrai ? Chez Mercedes, ouais Elle est équipée de sièges en cuir, de climatisation, au courant, etc. Elle a pas mal d'options ? On sait que chez Mercedes, chez W à l'époque, il y avait une liste d'options qui était assez... Oui, comme j'ai dit, la boîte auto, la clim, et probablement les sièges en cuir Les sièges en cuir ? Et puis une radiocassette Ouais, les radiocassettes, les jeunes ne peuvent pas comprendre quand on parle de radiocassette Déjà, même les tout jeunes ne comprennent plus déjà les CD Alors, un cassette, alors... Alors, la cassette, c'était une petite... on appelait ça au départ, ça s'appelait une musicassette Et après, on a raccourci, on a dit cassette Musicassette, apparue dans les années 60, et qu'on mettait dans un lecteur Les voitures bien équipées, on avait tous un petit lecteur de cassette Et on a tous encore chez nous, enfin moi, des musicassettes, des cassettes, voilà Alors, on est un peu ouvrant, vous avez une option ? Oui, électrique, Manuel ? Électrique ? Électrique, déjà C'est une vraie 4 places Oui, oui, je sais pas... il faut être assez chou Voilà, c'est pas une 2 plus 2, comme on dit, c'est une vraie 4 places Voilà, on peut se tenir à 2 personnes à l'arrière, vous voyez, avec un accoudoir séparé On a du bois, quand même, sur la console, et même à l'arrière, au niveau de la couloir On a du bois, c'est du vrai bois, ou c'est... oui ? Je suis pas sûr Et une voiture assez bien équipée, à l'époque, celui qui se payait ça, dans les années 80 Il avait un statut en société qui était déjà bien établi Ah bah ça, c'est le... oui, c'est le statut Mercedes Voilà, on ne va pas travailler chez Citroën, quand on avait... Aujourd'hui, il n'y a rien, quand on avait oublié chez Citroën Ma famille, il n'y a pas comment travailler chez Citroën Et c'était dur, d'ailleurs Mais, bon, c'est un statut, acheter ce genre de voiture à l'époque Tu connais l'histoire de cette voiture ? Tu l'as achetée il y a plein de temps... Alors, je l'ai achetée il y a 8 ans Un monsieur qui l'avait achetée à un médecin parisien Donc après, l'histoire se perd dans les... Ouais Et euh... Ce que je sais, c'est qu'elle a relativement peu de kilomètres Combien ? Elle a combien de kilomètres ? Là, au compteur, il y en a 75 000 Mais en réalité, il ne doit y en avoir le doule Le doule ? Le compteur avait été changé Ah d'accord Et je ne sais pas quand Mais d'après des spécialistes Mercedes Qui ont regardé les... Les cylindres blocs, des choses comme ça Elle ne doit pas avoir de santé On arrive à adapter les voitures par rapport à l'usure d'une voiture Au niveau des pédaliers, des cylindres blocs On arrive qu'on a adapté... C'est vrai que des fois, ça arrive qu'on change le compteur Faut que ce soit... Faut que ce soit matillé Faut que ce soit fait par une règle Et donc, les moteurs Mercedes On a l'impression d'être incroyable Pour allier les kilomètres et les kilomètres C'est exactement ça Voilà C'est une roule toujours C'est-à-dire que... Non mais c'est vrai, moi je l'ai utilisé J'ai été baladé au fin fond de l'Espagne J'ai été un peu partout en Europe avec C'est vrai C'est agréable à conduire Ça consomme 8 litres pour ma femme Et 12 litres en réalité Ah bon ? C'est étonnant ça ! Je suis un petit lourd Il vaut mieux sinon on se traîne Et puis... Non mais c'est pratique On peut mettre 4 personnes Il y a un grand coffre Et cette voiture elle se présente dans son jupe là ? Elle a été refaite ? Et une peinture qu'as-tu refaite ? Alors... La peinture a été refaite Ouais Pas parfaitement Mais suffisamment pour être propre Ouais Et puis j'ai beaucoup su changer des petites bêtises Comme la grille de Calandre Des petites choses comme ça D'accord C'est quand une Mercedes Qu'on se disait Qu'il y a cette... Qui est reconnaissable à sa... Calandre Dès qu'on a eu des années Mercedes On la reconnaissait partout C'est cette calandre Et ce petit logo Qui se couche en headshot d'ailleurs Et qui était très... Très friand Très friand Oui J'en ai un de Rochamp J'en ai un de Rochamp J'en ai un de Rochamp Aujourd'hui ça qui est Mercedes On a en plus cette calandre Sur une raison... Bah... Aerodynamique Oui essentiellement Mais encore à cette époque là On avait... Même si elle avait rétrécie au fil des années On avait encore une petite calandre chromée Bien reconnaissable On connaissait une Mercedes Tout de suite Alors on va voir ce moteur d'ailleurs On parlait de ce moteur six cylindres Oui Si tu le permets On va regarder ce moteur Alors vous avez vu que c'est un coupé Sans montant C'est le fait que quand les vitres sont baissées Regardez cette ligne Et ça donne une allure à cette voiture Un détail C'est très intéressant Un détail oui Et cette bosse qu'on voit ici Regardez sur le côté C'est tout simplement à la ceinture de sécurité Voilà Voilà Petite bosse Tu vas voir Ah Il y a peut-être un petit détail Oui je m'en rappelle sur la Mercedes Regardez bien Il faut être de ce côté là Regardez bien Le petit détail qui tue Ah ça marche pas parce que la porte est ouverte Ah oui C'est une sécurité en fait Voilà Regardez Ah il y a des petits robots qui amènent la ceinture au niveau de l'épaule Pour éviter de se contorsionner Regardez Ça c'est typiquement la Mercedes des années 80 C'est une euh Le petit détail qui tue Elle est toujours sur les voitures C'est une voiture de paresseux Alors certains disent C'est une voiture de papier 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 Je te remercie C'est pas préparatif Et c'est vrai que c'est une voiture à l'époque C'était des situations qui ont bien été de la vie Donc avec un certain âge Donc ce capot qui abrite un 6 cylindres en ligne On va découvrir maintenant Merci pour la sonore hein Parce que c'est pas si m'entend C'est super Y'a plus de coupures C'est génial On peut ouvrir en plus grand Ah oui On peut ouvrir en plus grand Pour les opérations mécaniques Mon papa a eu des Mercedes Il veut me faire le profit Ah tu vas me expliquer comment on fait Soit tu y est là-dessus Soit tu y est aussi Là Soit tu y est fort hein Avec le pouce Bon bah Bon ça marche pas J'y arrive pas Ça sert à débloquer ici Un cran Et à lever Ah voilà 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 Non ça tient, ça tient Ça tient Vertical Attention Quand vous êtes en pique-nique Et que vous n'avez pas d'ombre Bah voilà En plus vous voulez réchauffer des saucisses sur le moteur Ça sert d'un aérofrein aussi Non mais c'est vrai C'est vrai Vous savez pourquoi Mercedes a fait ça ? Parce que mon papa qui était mécano Qui a eu des Mercedes Combien de fois je l'ai vu Ah oui Il était là Il se relevait Paf La calante Combien de fois le pauvre papa Il s'en est pris Et donc Mercedes avait trouvé cette astuce Quand on bricole sur la voiture Enfin quand on fait des opérations mécaniques Et bien le coffre avant se lève Le capot avant se lève À l'aide applicale Et ça c'est pas commun Voilà C'est donc un gros 6 cylindres en ligne Oui Ah vous savez la différence entre un 6 cylindres en ligne et un V6 Des fois je vois des voitures avant de moteur V6 Bizarre Pourtant il me semblait bien que c'était un 6 cylindres en ligne Des Opels notamment Les gens associent souvent le 6 cylindres à un V Je sais pas pourquoi Parce que c'est arrivé à une épaule Et que les gens ne savent pas comprendre des fois Donc ça c'est un 6 cylindres en ligne Ce qui veut dire que les pistons sont tous alignés Les 6 pistons sont alignés Quand ça en V Et bien vous en avez 3 de chaque côté Comme un V8 Voilà Voilà Constitué à la jeune génération Il y a les 6 cylindres en ligne Et il y a les V6 Et il y a les 6 cylindres à plat Voilà Oui Les boxers Moins fréquents Voilà Donc Une voiture Et la cylindrée Eric c'est laquelle ? Ah la cylindrée c'est vrai On n'a pas parlé de la cylindrée Très bonne question 3 litres 3 litres Aïe quand même Un 3 litres Et on peut encore faire des opérations mécaniques Une fois qu'on retire le filtre à l'air Qui prend beaucoup de place c'est vrai On fait On a de la place je pense Il y a des voitures beaucoup plus compliquées Moi j'ai eu des CX où c'était déjà plus compliqué D'à la même époque Donc On a quoi ? On a encore l'interview là-dessus ? Non 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 on a On a C'est qui ? L'injection ? Oui oui L'injection bien sûr D'accord Bah je dis bien sûr parce qu'on est chez Mercedes Mercedes faut rappeler encore dans les années 80 C'était des voitures quand même avec BMW C'était du yoga Maintenant ça a beaucoup changé C'est tout ce que c'était Mercedes À l'époque voilà Un CX qui était increvable Et qui pouvait faire des milliers de kilomètres Exact Voilà Alors pour savoir si une Mercedes a l'injection Pour regarder sur le capot arrière S'il y a un homme qui veut Ça signifie injection Bah ils sont parti de propriété Bon ils sont bien quoi Tant pis Voilà On va refermer le capot Parce que là j'ai trop d'ombre Donc Il faut rappeler Il faut rappeler Il faut rappeler à nouveau En fait c'est l'écrou C'est tout bête Avec des comptas très démultipliés Voilà Vous entendez ce Boum Les trois c'est pareil Vous avez une porte Mais un bruit spécial Et quand on ferme une porte de Mercedes Voilà Tu y mettes la main à l'arrière Tour à l'arrière en principe Quoique Mais il faut rappeler à l'arrière Que la main à l'avant Quand on voit cette voiture On se dit Oh La main doit être énorme On peut partir en vacances Tranquille Elle est pleine Ah Ah bah là Tu veux reprendre Moi je sais pas ce qu'il y a dedans C'est quoi T'as du camping T'as une valise T'es prêt à partir en vacances En fait mon grand En permanence Est-ce qu'on peut rabattre aussi Les sièges aussi Et les trains Non J'ai jamais essayé Mais non non Ça viendra après Alors on peut pas modulables Mais on a déjà un grand coffre quand même Assez profond Assez large Franchement Y'a pas On peut mettre 3 belles mères à peu près Ah bah t'as essayé déjà ? T'as essayé déjà ? Proctique ou de gros ? Des moyennes Et on voit bien le style des Mercedes de cette époque là Assez carré C'est le cas qui est le plus récent C'est bon Avec un coffre capitonné Franchement une très très belle auto Vas-y Hein les publics Vous n'avez pas envie ce genre de voiture ? Pour partir comme ça Confortable Et bien si On a une petite rave là derrière C'est quoi ? Il y a trop de secours 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 Il y a pensé à tous Il y a des outils aussi Il y a toujours des outils Donc Je vais pas dire tout à l'heure C'est une 300 C-E C Pourquoi le C ? Couper Le E En allemand Injection Voilà Injection Donc voilà Bravo Ecoutez Vous pouvez applaudir Très belle auto Que je vous présente ici Ah bon ? Telles Yo Enrico Un Enrico Ens Agreement Enrico Madame Le Cable Mes nh